Générique Et c'est le retour de la musique classique sur Graffiti Urban Radio dans le réseau urbain. Bonjour Loïc Chevalier. Bonjour. Directeur artistique de l'ensemble Hervien List et professeur également du côté du conservatoire. Mais ça n'est pas à ce titre que l'on vous reçoit comme régulièrement le vendredi sur Graffiti. On va parler musique classique, on va parler de votre passion puisque c'en est une. Tout simplement oui. Voilà, tout simplement, aussi simplement que ça. Alors on va parler de différents auteurs, différents compositeurs devrais-je dire et puis aussi différents groupes, différentes troupes comme on appelle différents interprètes. Voilà, aujourd'hui je vous apportais du Dvorak et du Schubert. D'accord, très bien. Donc on va commencer par Dvorak. Dvorak, c'est la fin du 19e, exactement, puisqu'il est mort en 1904. Oui. Donc il vient de Tchéquie. Voilà, c'est un chèque. Et il a écrit, il est très connu pour la symphonie du Nouveau Monde. Oui. Puisqu'il s'est exilé aux Etats-Unis à une période. C'est son tube. Donc il a écrit la symphonie du Nouveau Monde. Et c'est un tube à juste titre. Franchement, quand on la réécoute, on se dit à chaque fois, quelle belle musique. Certains lui reprochent être un petit peu trop facile, mais la musique facile, quelquefois, peut être géniale. Et là, il me semble que ça fait les deux en même temps. Oui, et puis on peut aussi faire quelque chose qui, à l'écoute, se dise, bah oui, c'est évident. Mais bon, c'est évident une fois que c'est fait. Voilà. Et avant que ça soit fait, il faut la faire. Et puis tant mieux, si certaines musiques géniales plaisent à un grand public, absolument, tant mieux, ça fait des portes qui s'ouvrent pour d'autres musiques moins accessibles, peut-être. Donc il est connu pour ça, mais il n'a pas écrit que ça. Il n'a pas écrit une quantité d'œuvres phénoménales. Il a quand même écrit une œuvre symphonique, quand même. Oui, c'est déjà bien. Et puis il a écrit un concerto pour violoncelles qui est absolument magnifique. Pour violoncelles et orchestres. C'est de la musique, je trouve, qu'on sent l'inspiration de son pays. C'est de la musique, on va avoir de la musique plus dramatique un peu dans le premier mouvement, de la musique plus méditative dans le second. et puis très dansante, dynamique dans le dernier. Et c'est ce qu'on va écouter. On va écouter le dernier mouvement, pas tout entier, une partie, dans une version que je trouve absolument magnifique, qui est l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Georges Zell. Alors pareil, aujourd'hui, Georges Zell, ça ne parle pas grand monde, mais c'était un très, très, très grand chef dans les années 60, 50, 60 et un petit peu avant. Et avec au violoncelles, un violoncelliste français, Pierre Fournier. On écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, c'était donc le début, tout début du dernier mouvement du concerto pour violoncelles et orchestres de Dvorak, par l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Georges Zell, et avec au violoncelles, Pierre Fournier. Un français. Un français. Et quand j'écoute ça, je repensais à une des chroniques où on avait écouté le concerto Tchaikovsky pour piano-orchestre. On avait parlé de la présence physique, matérielle de la musique. Et je voudrais encourager ceux qui nous écoutent, si d'aventure, ce qu'ils entendent les séduire un petit peu, s'ils ont l'occasion, après, s'ils ont que ça en voiture, en rentrant chez eux, de réécouter ça, comme les podcasts, maintenant, on a tellement de choses, tellement simples à notre portée, de réécouter ça sur une chaîne un petit peu meilleure que celle de la voiture, s'ils ont l'occasion, ou bien de se rendre à la médiathèque ou de choses comme ça. Exactement. Voilà, c'est vraiment important parce que c'est une musique qui est jouée par un très grand orchestre. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens, il y a 50 musiciens qui jouent ensemble. Et là, quand on l'écoute comme ça, on entend une mélodie de violoncelle, vaguement, peut-être un coup de timbale dans le fond et des contrebasses, mais on n'a pas idée de la sensation physique de cette sonorité instrumentale. Et quand j'ai découvert Sam, quand j'avais 13-14 ans, j'avais la chance d'avoir des copains qui étaient firus d'électronique, et un, entre autres, qui fabriquait ses propres enceintes. D'accord. Donc, on écoutait la musique vraiment avec, quand on entendait résonner les timbales dans le salon, ça nous passait partout. Et c'est vraiment important parce que ce n'est pas juste une mélodie, la musique. On imagine, bon, il y a un thème, ce thème me plaît ou pas, non. Il faut l'entendre avec sa présence matérielle, physique, comme quelqu'un qui est là dans la pièce. Ça change absolument tout. Et puis, en même temps, et puis encourager vraiment tout le monde à aller au concert. Je pense qu'on a l'Orchestre des Pays de la Loire, l'ONPL, qui n'est pas bien loin, qui est à Nantes, et qui vient quelquefois à la Roche-Orion. Il faut aller découvrir ça en réalité, entendre cette musique. En réalité, il y a plus de chance d'être encore plus séduit. Et il faut être séduit une fois. Après, quand on est tombé dedans, c'est bon. Mais il faut y aller. Après, la musique enregistrée, c'est très bien. On ne va pas dire le contraire, c'est sûr. Mais effectivement, la musique en direct avec les vrais instruments, c'est encore quelque chose de bien supérieur. Parce qu'il y a une force physique, une présence physique du son qui peut séduire d'une façon qu'on n'imagine même pas. Et il faut oser franchir ce pas, dire je peux y aller sur le campus maintenant, la musique est quand même financièrement très, très abordable. L'ONPL, par exemple, propose des prix d'abonnement à des prix, je ne sais pas, 10 euros la place, ce genre, c'est extraordinaire. Et alors, pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller en concert, qui vont donc, entre guillemets, se contenter des CD empruntés à la médiathèque, il vaut mieux écouter au casque ou alors sur des enceintes ? Ça dépend du casque qu'on a et des enceintes qu'on a. Eh bien voilà. Après, quand on parle de matériel, là, malheureusement, on peut vite rentrer dans des sommes astronomiques. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même aussi, en échange, maintenant, on a fait beaucoup de progrès et on peut avoir pour les sommes raisonnables un matériel qui donne aussi des résultats meilleurs que sur les mini-chaînes qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Oui, c'est sûr. Mais si on a un casque très bon et des enceintes très bonnes ou un casque moyen et des enceintes moyennes, a priori... Après, ça n'a pas une question de goût. Ça dépend de ce qu'on va écouter. À une époque, je n'ai jamais écouté au casque. Maintenant, non. Je préfère largement écouter sur des enceintes. On n'aura jamais l'ampleur qu'on a sur des enceintes sur un casque. Ça peut être assez fatigant aussi, limite dangereux pour les oreilles. Oui, si on écoute trop fort, ça c'est sûr. Une bonne paire d'enceintes, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Très bien. Les conseils du passionné Loïc Chevalier. D'accord. Donc ça, c'était pour cette œuvre de Dvorak. Voilà. Eh bien, il y a une autre œuvre que l'on va écouter maintenant. Voilà. On va maintenant écouter du Schubert. Alors, Franz Schubert, c'est quelqu'un qui n'a vécu pas bien longtemps, lui non plus. Il est né en 1797 et mort en 1828. Ça fait 31 ans. Et en 31 ans, il a écrit une quantité de choses, un peu comme Mozart, complètement énorme. Vraiment. Il a écrit des symphonies. Il a écrit des quadras à cordes. Il a écrit surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique vocale. Ce qu'on appelle des leaders. En gros, on peut traduire par des chants. Des chansons, tout simplement. Mais des chansons accompagnées au piano, comme ça se faisait à l'époque. Mais il en a écrit une quantité énorme. Je dirais des bêtises sur la quantité, mais c'est énorme. Cinq, six cents, je ne sais pas. Ah oui. Oui, c'est complètement énorme. Et là, il a mis l'essentiel de lui-même. Pas que là, mais une grande partie de son aspiration vient de là. C'est vraiment le musicien romantique. Je dirais un des premiers musiciens romantiques. Il a écrit une symphonie qu'on connaît de nom. En tout cas, c'est la symphonie Inachevée. Puisqu'on l'appelle Inachevée parce qu'elle n'a fait que deux mouvements. Finalement, quand on l'écoute, on se dit qu'il s'est arrêté parce qu'elle était déterminée. Avec seulement deux mouvements. Elle n'avait pas trois, comme toutes les symphonies. On obtient au moins trois mouvements. Et là, il y en a deux. Symphonie Inachevée. Mais c'est grâce à ça qu'on le connaît. Et puis, on le connaît aussi par le Quatuor, La jeune fille et la mort. Oui, alors ça, c'est un titre assez optimiste, donc. Tout à fait, tout à fait optimiste. En fait, il avait écrit un lead, donc un chant pour piano et voix, sur un texte qui est donc La jeune fille et la mort. C'est la mort qui vient dire à la jeune fille. Il vient avec moi. Je suis très douce. Et suite à ça, il a écrit un Quatuor dont le mouvement en reprend le thème, exactement le thème de La jeune fille et la mort. Et puis, autour, il a mis trois autres mouvements. Et il parlait de célébrité. Il ne faut pas oublier la truite. Tout le monde connaît la truite de Schubert. La fameuse truite de Schubert. Francis Blanche, on a fait pareil, un sketch. Mais c'est pareil, il y a une mélodie qui a été reprise après sur un quintet. Donc là, La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor Julliard. Et puis, on en parlera après. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor Julliard. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. La jeune fille et la mort, on va écouter le troisième mouvement par le Quatuor. C'était donc le troisième mouvement du Quatuor. C'était le troisième mouvement du Quatuor. La jeune fille et la mort de Schubert par le Quatuor Julliard. Quand j'écoute cette musique, ça me fait penser à ce qu'on a pu dire dans les chroniques précédentes. On a écouté de la musique joyeuse, on a écouté de la musique dynamique, on a écouté de la musique très douce, très calme. et là on est dans la musique romantique on n'en a pas tant écouté que ça même si on a écouté Tchaïkovski, Dvorak mais vraiment au cœur du romantisme enfin au début du romantisme avec Schubert et là il y a quelque chose de dramatique dans cette musique là en plus le titre on a dit bien « Feuillez la mort » mais en même temps ce que moi j'entends et je sais que c'est très personnel parce que d'autres ne le ressentent pas comme ça mais ce dramatisme là pour moi n'est pas certainement pas triste il y a une sorte de, oui c'est assez guiré en fait alors je sais pas, je n'irai peut-être pas guiré mais en tout cas il y a une énergie qui transcende la tristesse et le dramatisme de cette idée de la mort qui vient chercher la jeune fille et peut-être ce qu'il y a là-dedans est-ce que c'est, comment dire ça un rejet de la mort, est-ce que c'est une impulsion de vie, je n'en sais rien on peut dire des tas de choses quand on lit des analyses sur les compositeurs, sur les oeuvres on peut lire une analyse, on va dire autre chose moi j'ai la sensation en fait que, alors je suis mal placé comme si j'avais rien à dire, je serais pas là si j'avais rien à dire mais en même temps, au fond, oui j'ai rien à dire sinon de dire, mon dieu que cette musique est merveilleuse mais elle est dramatique, oui peut-être elle est romantique certainement parce que l'époque c'est l'époque romantique mais pour moi elle est au-delà toutes les musiques que j'essaie de faire partager si on me dit qu'elles sont au-delà de la tristesse, de la joie on est porté par quelque chose qui nous dépasse complètement et c'est ça que j'aime je connais des gens qui trouvent que la musique classique est triste par exemple, moi je trouve jamais que la musique est triste parce qu'elle est au-delà de ce qui est triste justement et là en l'occurrence, c'est ça que je pensais mon dieu que cette musique donne envie je pense à tellement d'autres que ça donne envie d'écouter en fait tout simplement oui c'est ça, chaque musique et d'autant plus celle-là est une porte vers d'autres absolument et c'est là qu'on se dit que cette chronique est trop courte absolument, alors on verra ben voilà, on va revenir effectivement merci Loïc Chevalier merci à vous et puis merci aux compositeurs puisque effectivement, voilà ces belles portes qui s'ouvrent et bien on est obligé de les refermer parce que la radio, le temps passe trop vite mais voilà, c'est aussi on en reviendra d'autres d'autres fois pour le plaisir d'en reviendra d'autres effectivement, merci Loïc au revoir, merci bonjour l'ensemble d'Arvinis est heureux de vous présenter ces chroniques musicales enregistrées il y a quelques mois grâce à Graffiti Urban Radio et à Benjamin Allaire nous espérons qu'elles vous plairont et qu'elles vous apporteront un peu de réconfort pendant cette période difficile de confinement prenons rendez-vous donc chaque mardi à 17h30 pour de nouveaux podcasts n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez un smartphone il faut activer la cloche n'hésitez pas à poser des questions sur l'espace commentaire j'y répondrai avec plaisir et n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de nos anciens concerts soit sur Facebook soit sur notre chaîne YouTube Ensemble à Arvinlist et nous espérons vous retrouver mardi prochain à 17h30 à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada